Bonjour la Plafnet ! Cette semaine, je vous parle depuis Freedom Island. Nous sommes mis d'accord avec le département de protection de l'environnement pour récupérer les déchets plastiques une fois par semaine. Il faut savoir qu'ici, le gouvernement emploie une petite équipe de cinq personnes qui nettoient les plages tous les jours. Je suis là sur une plage où on trouve des espèces d'oiseaux assez rares, certaines qui viennent migrer là quelques mois par an. Mais il faut savoir qu'en cinq ans, le nombre d'oiseaux qui viennent se reproduire ici à Freedom Island a été divisé par cinq. On trouve aussi une mangrove avec des espèces d'arbres endémiques et tout cet écosystème doit être protégé. Le gouvernement met tout en oeuvre pour retrouver un espace naturel qui soit propice au développement de ces arbres ou à la reproduction des oiseaux. Mais on voit qu'il y a encore du travail. On s'est promené un peu partout sur l'île et sur les plages et c'est vraiment encore très sale. Autour de moi, je vois toutes sortes de déchets, des bouteilles, des tongs, des sacs plastiques, du polystyrène énormément. Et puis au milieu de tout ça, des aigrettes, différentes sortes d'oiseaux qui se promènent. Donc c'est assez dur de voir ça, mais on va offrir la possibilité au gouvernement, en tout cas au département de protection de l'environnement, de trouver une ligne pour ces déchets qui sinon finiraient sur une décharge. Donc nous, on leur assure que les déchets plastiques qu'ils nous donnent, qu'on va collecter, vont être transformés dans les objets qui vont ensuite durer. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Alors n'oubliez pas, Save the Planet, John the Plafnet !